Bonjour à toutes et à tous. Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons choisi la prudence. Aussi, nous vous présentons notre Assemblée Générale, Nouvelle Génération. Nous avions voté la mise en sommeil de notre association au Fonds Solidarité afin de mieux œuvrer pour la liste Parlons d'Avenir. Merci à toutes et tous pour vos différents investissements, distributions de tracts, dons, etc. Nous regrettons de ne pas avoir atteint notre but, mais la démocratie a parlé. Aussi, le temps est venu de redynamiser notre association pour soutenir au mieux les six élus d'opposition et être force de proposition. Des changements, évolutions sont envisagés afin de redynamiser cette belle association. Et surtout, nous voulons créer du lien, chose qui nous paraît indispensable dans la période difficile que nous traversons. Alors, si vous voulez participer à cette belle aventure, merci d'adhérer. La cotisation pour 2020 a été fixée à 1 euro, mais les dons sont admis. Et il faut aussi voter ou donner procuration. Merci et prenez soin de vous. Je passe la parole à Lydie, notre trésorière. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous présenter le rapport financier pour l'année 2019. Donc, on a eu 37 adhérents sur l'année 2019. On a eu 404 euros de cotisation, 576 euros de dons, ce qui nous a fait un total de 980 euros pour l'association, pour nous permettre, entre autres, d'éditer des tracts, puisque ça a été le poste le plus important sur l'année 2019, puisqu'on a dépensé 618 euros pour l'édition de tracts. On a eu aussi 84 euros pour les assurances, puisqu'on est obligé de s'assurer en tant qu'association, des frais bancaires à hauteur de 45 euros, 51 euros pour notre site internet, et puis 65 euros de location de salles, ce qui nous fait un total de 864 euros. On avait un report à nouveau sur l'année 2018 de 786 euros, ce qui fait qu'on avait un total au niveau des entrées de 1766 euros, moins les 864, ce qui fait qu'on a un résultat pour l'année 2019 de 901 euros. Sur l'année 2020, on a, comme l'a dit Chantal, pas fait d'action, puisqu'on avait 1000 associations en sommeil. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'adhérents qui ont cotisé, puisque justement, on attendait de savoir comment on allait fonctionner. Donc, je n'ai pas de chiffres à vous communiquer pour l'année 2020. Tout reste à faire, comme l'a dit Chantal, on compte sur vous, sur vos cotisations, puisqu'il y en aura besoin pour justement rééditer des tracts. Il y aura quand même toujours les frais bancaires, les frais de sites et les frais d'assurance à une hauteur d'environ 250 euros. Voilà. J'en ai fini pour ce rapport. Je vous remercie. Et puis, votez, comme l'a dit Chantal. Et puis, au plaisir de vous rencontrer.